On a construit cette première version de la base mobile dans le but d'offrir la mobilité à Richie parce qu'actuellement Richie est incapable de se déplacer donc il est toujours sur un setup fixe. Là maintenant on élargit notre champ d'application possible parce qu'il peut désormais se déplacer. On a choisi de faire une base omnidirectionnelle parce qu'avec une base mobile classique on serait limité dans certaines applications par exemple pour de la manipulation d'objets sur une table. Là cette base va nous permettre de translater plutôt que de voir effectuer une manoeuvre pour se déplacer sur le côté pour attraper des objets un peu éloignés. Donc on a choisi de mettre plutôt trois roues par rapport à quatre déjà pour des raisons de simplicité de design mais aussi pour réduire des problématiques de stabilité et également par rapport aux form factors et la forme de la base mobile qu'on voulait. On la voulait principalement circulaire pour être sûr en toute situation de pouvoir tourner sur nous mêmes et pouvoir se sortir de n'importe quelle situation ce qui n'est pas le cas avec une base rectangulaire avec quatre roues. Donc actuellement cette version de la base mobile fait 50 cm de diamètre par 25 cm de haut. Elle est aussi constituée de trois roues largement dimensionnées ce qui va nous permettre d'assurer une charge utile qu'on estime à 80 kg. Elle est constituée principalement de matériaux en métaux, notamment de l'aluminium et aussi quelques pièces en plastique et quelques pièces en bois. On a mis pas mal d'énergie pour trouver la bonne batterie. On a convergé vers une batterie LFP, grosse capacité, 10 heures d'utilisation continue du robot, rechargée en trois heures. La techno elle est très sécuritaire. On n'a pas les mêmes problèmes que sur une hypo par exemple. Dans les arguments qui nous ont poussé à converger cette batterie qui par ailleurs est assez chère, c'est qu'il y a une dimension écologique dans le choix. Une techno LFP, il n'y a pas de nickel, il n'y a pas de cobalt. C'est une entreprise française qui le fait. Il y a l'étiquette EcoScore A dessus, d'ailleurs la datasheet détaillée sera mise à côté de la vidéo. Mais ce qu'il faut retenir c'est que la durée de vie de la batterie est très longue. La garantie de base, c'est 5 ans, ça peut aller jusqu'à 10 ans. Donc l'élément écologique vient surtout de là. On ne va pas changer régulièrement la batterie pendant la durée de vie du fonctionnement du robot. Après il ne faut pas oublier que ça reste du lithium, il est difficile à recycler. On utilise constamment le lidar pour regarder les objets qu'il y a autour de nous et la base mobile en bas de niveau automatiquement va ralentir lorsqu'on se rapproche d'obstacles, voire carrément s'arrêter s'il y a un risque de collision. Une remarque à ce sujet, le robot a une particularité par rapport au robot similaire, c'est que souvent le lidar ne voit que devant lui parce qu'il y a le corps du robot qui fait occlusion avec le reste du monde. Le corps du lithium mobile est simple, c'est une barre métallique assez fine qui tient le le torseau, de sorte que le lidar voit presque à 360 degrés autour de lui, ce qui est pratique pour éviter les obstacles quand on se déplace de manière omnidirectionnelle. Pour contrôler le robot et la base mobile, on utilise un casque de VR, donc notamment le casque Oculus Quest 2. C'est un peu comme faire un jeu vidéo à la première personne, c'est-à-dire que dans le casque, on voit à travers les caméras du robot directement face à nos yeux, comme si notre tête était placée à la place de la sienne, et on vient contrôler les bras en utilisant la position et l'orientation d'une amette VR. Donc ça donne des mouvements qui sont très proches, des mouvements qui sont réalisés par l'humain, puisque la cinématique du bras de Ricky va être le plus proche possible de celle d'un réel bras. Ensuite, on peut contrôler notamment les grippeurs, par exemple, en utilisant les gâchettes. Et pour contrôler la base mobile, on vient utiliser le joystick d'une des manettes, et afin de pouvoir bénéficier de l'ensemble des fonctionnalités de la base mobile, on a la possibilité de passer d'un mode de translation au mode de rotation pour diriger la base mobile comme on le souhaite. Alors le robot, il est équipé d'un microphone et de speakers, donc on utilise directement le microphone aussi du casque de VR pour pouvoir parler à travers les speakers du robot, et on récupère évidemment ce que peut dire les personnes dans l'environnement du robot pour venir les retranscrire dans les haut-parleurs du casque de VR. Quand on a fait le software de la base mobile, on a voulu garder donc le même esprit que dans Richie, c'est-à-dire qu'on a un bas niveau en ROS qui vient lui parler avec les roues. Et par dessus ça, on a fait un serveur GRPC, qui est en fait un framework de communication qui permet d'établir une communication entre un serveur et un client. L'avantage de ça, c'est que le client peut être totalement sur un autre ordinateur en fait que celui de Richie. Et donc ce client en fait, il est représenté par un SDK Python qui lui rend l'interface en fait avec la base mobile hyper simple, juste en deux lignes de code, on se connecte à la base mobile, on peut envoyer des instructions et c'était ça qu'on voulait garder en fait comme esprit, qui est la même chose avec Richie, avec un étage ROS, un étage GRPC et derrière un SDK très simple à utiliser. ... ... ... ... ... ...